combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, en Allah, ni au jour dernier, donc ça c'est clair, ni qui interdissent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion qui est l'islam de la vérité. Merci, s'il te plaît Adélaxia, on peut voir ensemble un truc, je vais t'enseigner un truc, tu verras, c'est super pour toi. Non, 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 ce verset-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire combattre ceux qui combattent, ceux qui vous combattent dans la religion. Non, 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 c'est écrit ceux qui ne croient pas. C'est écrit quoi là ? C'est écrit ceux qui combattent ou c'est écrit ceux qui ne croient pas ? Bon, le combat est haram sauf à une condition. Le combat est interdit, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire haram. Le combat est interdit, mais à une condition, il a été autorisé dans le Coran, et c'est marqué dans la surah 22 du verset... On parle de la surah 29 ? Oui, je sais, ça parle... Oui, mais le combat... Pourquoi tu sautes ? Pourquoi tu sautes à notre surah ? Parce que c'est la vérité, parce qu'Allah nous a autorisés de combattre ceux qui nous ont... Non, 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 ça veut dire toi aussi, tu fais le tri du Coran, tu sélectionnes, tu prends ce qui t'arrange et tu rejettes ce qui ne t'arrange pas. Non, je ne le combattre pas à totalité. Tiens, 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 mes ongles. Bon, ça c'est écrit quoi ? Allah nous a autorisés de combattre... Ça c'est écrit quoi ? ...qui ne croient pas en Dieu, ni au jour dernier... Non, ce n'est pas écrit combattre ceux qui vous ont combattu. En fait, il a parlé de toutes les catégories. Il a parlé de ceux qui combattent, Coran. Il a parlé, c'était quel verset ? Allah nous a autorisé le combat pour uniquement ceux qui nous châtent et l'excuse de notre domaine. Ici, regarde, ici, ils combattent, ils combattent les juifs parce qu'ils disent, même Uzair est le fils de Dieu. Et les chrétiens disent que le Messie est le fils de Dieu. Voilà qu'ils disent de leur propre bouche. Ils imitent le dire. En fait, ils se mêlent de la croyance des autres. Et après, il va les combattre. Que Dieu les anéantisse comme il s'écarte de la vérité. Mais de quoi tu me parles ? Est-ce que là, il a dit combattre les juifs qui t'ont combattu ? Il a parlé, cette suratite, je vous ai dit, c'est la surat. Tu sais pourquoi tu n'es pas honnête ? Non, 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 non. S'il te plaît, moi je finis après tout. Tant pis, je ne te coupe pas. S'il te plaît, mais j'aime pas que... Tu m'affiches à Barak Allah ou Fek ? Attends, s'il te plaît, laisse-moi finir, après je me mûte. Mais j'aime pas quand tu dis ça. J'aime pas quand tu me fais sortir d'un contexte, d'une surat, et pour parler d'une autre surat. Moi, je te parle de ce verset. Vous pouvez savoir pourquoi il faut les combattre ? Parce qu'ils nous ont chassés, expulsés de nos deux mœurs. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Je vais te dire quelle surat qui parle... Je te dis, ne me coupe pas. Je vais te dire quelle surat. Je vais te dire... C'est pas honnête. C'est pas honnête. C'est toi qui es malhonnête, qui ne veux pas me laisser finir. Je ne veux pas... Qui ne veut pas qu'on lise, c'est toi qui es malhonnête. C'est marqué dans la surat. Bon. Je n'ai pas besoin de toi pour comprendre le Coran. Il y a un TFC devant moi. On va recommencer. Surat Taoba, d'ailleurs, on l'appelle... Le verset de l'épée. Les chouyours l'appellent Surat Seif. Le verset de l'épée. Et en plus de ça, je vais te dire un truc. La surat qui est avant Surat Taoba s'appelle... Surat le butin Surat l'Anfal. Surat l'Anfal, regardez. C'est pour dire... Quand les musulmans vont combattre les mécréants, les apostas, les munafiqin, les mouchriqin, les nasara wal-yahoud. Comment les musulmans vont faire pour piler, pour voler. C'est écrit toute une surat. Surat l'Anfal 8, 740. Il vous apprend aussi comment voler les biens et les femmes, ok? Les biens et les femmes des non-musulmans que l'islam catalogue d'apostas, catalogue de mécréants, ok? Il t'interroge au sujet du butin. Ça veut dire quoi? Le butin est à Dieu et à son messager. Craignez Dieu, craignez Dieu, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Dieu et à son messager. Si vous êtes croyants, il vous apprend comment voler. Le mot arabe, le mot arabe, le mot arabe, désigne le butin que les combattants, bien sûr, prennent. C'est quoi écrit? Il faut un crayon. J'insiste. J'insiste. Normalement, la traduction, ce n'est pas prendre. C'est el-merenim. Ça s'appelle ranima. Ranima, c'est un butin. C'est du vol à l'ennemi. C'est qui l'ennemi? C'est celui qui ne croit ni en Allah ni au jour dernier. Pendant quoi? Pendant la guerre. On va voir les guerres. Pendant la razia. Pendant la razia, ce verset fut révélé à propos de la bataille de Badr. La razoie en arabe de Badr après avoir remporté la victoire des Kouraïchides. C'est sa famille, sa propre famille, ses oncles, sa famille. Donc, Momo pile, vol, les biens des Kouraïchides. Mais pas que. Toute une surah. Il te dit. Toute une surah. On n'a pas compris. Toute une surah. Toute une surah qui te parle de comment voler au nom d'Allah et du prophète. Religion d'amour et de paix. Toute une surah. On va la lire. On va la lire. On va revenir. On va revenir à surah Tzitouba. Donc, non seulement il y a une surah dédiée au vol. Dans l'islam, ça fait un peu. Non seulement il y a une surah dédiée au vol, mais il y a une surah qui est dédiée à la haine. On commence par le désaveu, ça veut dire Allah, le meilleur des hommes. À cause, soi-disant, d'une minorité. D'une minorité, il va se désavouer de tous les associateurs. Il n'a pas dit ici juste les associateurs qui vous ont combattu, comment à chaque fois il n'a 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 n'a. Des associateurs. Des associateurs. Premier verset, là il te donne le contexte, parcourez durant quatre mois, pendant quatre mois dans l'ashur al-haram. Troisième verset, et ceux qui croient au prophète le jour du grand hajj, que le Dieu et son messager au jour du grand pèlerinage, ce désavoue des associateurs, la religion d'amour et de paix. Encore le quatrième verset, à l'exception des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte, qui ne vous ont pas fait à tort et n'ont pas soutenu personne contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu, terme convenu. Cinquième, à l'expiration des mois sacrés, tu es... Est-ce que c'est compris ou pas ? Attends, je vais ramener un stylo, parce que je vais bien tracer, bien tracer, bien tracer, bien tracer. Normalement vous devez, ici c'est une occasion d'apprendre votre religion. Je vous ai montré l'explication du Coran et le contexte, d'accord ? Et vous ne voulez pas entendre, je suis en train de lire ce qui est écrit. J'ai une surah qui a été la dernière des surahs qui a été révélée, avant sa mort, quand il était à la Médine, où il apprend aux musulmans comment se comporter avec les mouchriquines, les maigriens, les associateurs, les maigriens, les munafirines, les murtzedines, toutes les yahouds, nasara, toutes les catégories de musulmans. D'accord. Donc moi on m'a dit, c'est une religion d'amour et de paix, donc je m'attends à ce qu'il y ait une surah où je trouve, traitez bien vos voisins, traitez bien les associateurs déjà, le terme utilisé déjà c'est péjoratif, c'est problématique. De quel droit ? Tu taxes les polythéistes, celui qui a envie d'adorer plusieurs dieux, c'est son droit. Celui qui a envie de vénérer un cheval, c'est son droit. Il le taxe d'associateurs. Et il te explique du premier verset, que Allah s'est désavoué des associateurs. Le deuxième verset, il te dit que pendant quatre mois, quatre mois, comment se comporter avec eux ? Les combattre. Le troisième verset, il te dit les gens qui y ont cru, sauf les associateurs, tu les laisses tranquilles. Elle est où l'amour et la paix ? Le troisième verset, il te dit, il y a le verset que Coran a essayé de me le ramener, mais il a oublié de préciser qu'il y a une période, il parle d'une catégorie de ceux qui n'ont pas combattu. Et je vous rappelle ceux qui n'ont pas combattu. C'est pas, ça veut dire Mohamed, il était assis, tranquille et eux, ils sont venus le combattre. Non, c'est quand Mohamed est parti imposer, proposer sa religion, qui ont décidé, décidé de eux, de dire non. C'est eux en fait qui catégorisent de quoi de combattants. Je vous rappelle que Mohamed habitait à la Mecque. Banu Quraïda, l'Aoutas, Banu Nadir, la Médine. Bon, la Médine, après, il a été accueilli. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Ils ont tous parti le combattre. C'est pas parce que l'islam se victimise et il te dit, ils m'ont combattu, que dans les faits, et même c'est écrit dans la Syrah, c'est écrit noir sur blanc, que ça s'est passé comme ça. Il a dit, il a transmis sa risala, rempli un ramassis de mensonges, que mon Dieu est unique, que moi j'ai la vérité. C'est quoi ? C'est écrit religion de vérité. C'est ça ? Donc, celui qui dit, Moi, je crois à Jésus. Moi, je crois à Zaire. Laisse-moi croire en ce que je veux. Non, non, combattez-les. Mais ça, qu'ils n'ont pas combattu, avec qui il a signé le pacte à la fin ? Ben oui, au départ, il était pacifiste. Parce que oui, il n'y avait personne. Il avait à peu près, pendant 13 ans, une centaine de personnes, maximum. Il y en a même parmi, celui qui a payé pour, qui a payé pour qu'il croit en lui. C'est de la rachoua. Ça, c'est votre religion. D'accord ? Qu'est-ce qu'il dit ? On les accorde. Les accords, c'est écrit ici, le verset 4, cette catégorie-là. L'auteur du tafsir, c'est qui Adela ? Ébincatir, ma belle. Ébincatir, tu vas trouver partout. Je te défie. Si tu me trouves un exégète, OK ? Me dire l'inverse. Parce que ce que je te lise, je te lise d'abord le verset qui est clair. Après, je te lise de tafsir. L'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte qui ne vous ont pas fait. Tord. OK ? Tu leur donnes un terme. Quatre mois, il me semble. Oui. C'est écrit ici. Quatre mois. Regarde, tafsir. T'as vu, tafsir ? En fixant et lisez, s'il te plaît. S'il te plaît. Lisez. Je sais que je parle beaucoup parce que moi, ça ne sert à rien de débattre avec des gens qui vont nier. C'est là, ça, je vois, t'es énervée. Je ne sais pas que je suis énervée, c'est que j'en ai marre qu'on se foute de notre gueule, en fait, qu'on nous traite de nous, d'ignorants, alors que c'est eux qui ne veulent pas lire. Donc, je préfère parler toute seule, faire un monologue pour les personnes qui sont intéressées par la vérité. Ils vont écouter. Je finis. Je ne vais pas tarder. Après, tu peux donner ton avis. Donc, je finis, tafsir. Il te dit, il y a une catégorie, mais il donne un terme fixant le délai de quatre mois. Dieu très haut accepte ceux qui sont liés aux musulmans par un pacte conclu pour, pourquoi ? Pour une durée précise. D'accord ? D'accord ? Ce n'est pas les foutre tranquilles. En plus, à l'expiration des mois sacrés, c'est écrit quoi ? Après cette période-là, c'est écrit même les gens qui n'ont pas combattu. C'est quoi cette religion d'amour et de paix ? C'est écrit où ? Où que vous les trouvez, capturez-les, assiégez-les, éguettez-les, dans toute embuscade. Coran, Coran, à qui tu mens ? À qui tu mens quand tu viens me dire que c'est les personnes qui ont combattu ? Il n'a épargné personne. C'est écrit. Le verset suivant. Et si l'un des associateurs te demande, regardez, l'amour et paix, asile, accorde-le lui afin qu'il s'écrie quoi ? Entende-la toujours. Ça, ce n'est pas imposer la religion. « Billah alaykum ya muslimin » Ça, ce n'est pas du totalitarisme, ce n'est pas imposé aux gens de croire la parole de l'islam. En plus, ils les traitent d'ignorants. Ce sont des gens qui ne savent pas. Oh, il n'y a que l'islam qui ne connaît pas la forme de la terre. C'est. Mais les associateurs, les juifs et les chrétiens ne savent pas ces désignants. Oh, la, 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 la. Verset. Là, écoutez, j'ai lu six versets. Je cherche. Amour et paix. Je cherche. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Pourquoi vous nous mentez comme ça ? Pourquoi vous nous mentez ? Je lis. Maux par mots. Je lis. Tafsir. Je cherche le mot paix. Faites la paix avec eux. Aimez-les. Adéla, il y a la paix dans l'islam. Mais elle est écrite où ? Ouais, mais c'est un livre de... Quel verset ? Ça, c'est le Coran. Ce n'est pas le Coran, ça. Tu n'es pas en train de mettre du stylo dans le Coran quand même, Adéla. Si, c'est le Coran. Je fais du charabia, là. Aham alaikum. Le verset numéro 7. Ah bon ? Donc, pour toi, c'est plus grave que je fais du charabia plutôt que de lire ça, ça, ça et ça. c'est une blague. Non, je finis. Il n'y a personne qui parle. Il n'y a que moi qui parle parce que vous ne voulez pas dire la vérité. Vous voulez continuer de mentir, 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 mentir. Verset numéro 7. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Merci ma chérie. Verset numéro 7. Ici, encore les associateurs. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont fait les associateurs. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Les associateurs. Un pacte admis par Dieu, par son message. À l'exception de ce, ça y est. Ceux lesquels vous avez conclu. Un pacte près de la mosquée sacrée. Ah, ça c'est les assiauteurs à la catégorie de la mosquée sacrée. D'accord. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Dieu aime les pieds. Ah, tiens, tiens. Dieu, le tête très haut, explique la raison de dénonciation des idolâtres et de leur pacte. Il indique la sagesse qui réside dernière le fait et leur accorder un des... Ah, toujours. Les pauvres, je pensais qu'ils étaient pargnés. Je pensais qu'ils étaient pargnés. Je pensais qu'ils avaient pargné les pieux, mais même les pieux, ils ne les épargnent pas. Même les pieux, ils ne les épargnaient pas. Ah, l'amour et le paix. Ils ne les épargnaient pas parce que c'est des idolâtres. pourquoi il dit comment ces idolâtres se prévaudraient-ils de pacte ? S'écrit quoi ? S'écrit quoi ? Où est-ce que je suis ? Comment les laisserait-on continuer d'être des idolâtres ? Et réunir ? Et réunir ? Non, mais c'est une blague. C'est une blague. On continue ! Verset numéro 8. Fais-moi descendre, s'il te plaît. Bisous, Houria. Bisous, bisous. Bisous. Verset numéro 8. Je cherche l'amour, je cherche la paix, je cherche ce qu'ils les laissent tranquilles. Les pauvres, tout ce qu'ils ont eu, c'est 4 petits 4 mois. 4 petits 4 mois, les pauvres. Comment pourraient-ils bénéficier d'un pacte alors que quand ils triomphent de vous, ils nous respectent ? C'est quoi ça ? À votre égard, ni lien de parenté, ni pacte conclu. Ils vous satisfont de leur bouche tandis que leur cœur refuse. Ah, cet argument, qu'est-ce que... Je vais le terminer dans le cœur. Et la plupart d'entre eux sont des pervers. Ah, la spécialité de l'islam. La spécialité de l'islam, c'est de rendre les non-croyants, les idolâtres, les idolâtres, les polythéistes, polythéistes, comment les dénigrés, comment les pervertir. Comment les pervertir. Ça, c'est la spécialité de l'islam. Ça, c'est pas de la manipulation. Ça, c'est pas de la manipulation, espèce de... Bref, numéro 9. Ah, la liste, elle est longue. J'ai déjà mal au cœur. Je veux juste arriver à un truc. Ils se troquent à ville, blablabla, blablabla, amour et de paix. Ici, ils ne respectent à l'égard d'un croyant, blablabla, les transgresseurs, amour et de paix, et gloire et beauté. Ici aussi, ils n'accomplissent pas la prière. On a trouvé amour et gloire et beauté. Verset 12. Le violent de leur serment, blablabla, amour et gloire et beauté. Ne combattez pas les gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu, et blablabla, ça, j'ai pas compris. Qui vous ont attaqué. Ok, ils parlent de qui ? D'une autre catégorie. Bref, l'amour et gloire et beauté. Ici, l'amour, colère, leur cœur, dénigrement, dénigrement, perversion, amour, gloire et beauté. Verset 16. Amour, gloire et beauté. Je cherche. Je continue. On continue. On continue. Jusqu'à... Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est celui-là. Moi, c'est celui-là qui m'intéresse. Amour, gloire et beauté. Religion de fleurs et de maqurout. C'est écrit combattez ceux qui ne croient. Ni en Allah, ni en Dieu, ni au jour dernier. La religion d'amour et de paix. Et la suite, c'est, c'est parce que la soirée, elle est longue. L'amour et de paix, elle est remplie. Attends, on va faire un petit test. On va lire comme ça le dernier. Comme ça, on va lire le dernier verset. Bon, même le dernier, il n'est pas doux. Même le jusqu'à la moelle. jusqu'à la fin. Wello. Wello. Jusqu'à la fin. N, 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 N et totalitarisme. Là, j'ai fini. Celui qui me dit t'as pas compris ou c'est celui qui combat, tu vas voir comment je vais te massacrer. Ça, c'est suratis au bas. Bonsoir madame. Est-ce que je peux parler maintenant? Est-ce que je peux prendre un ton de parole? Oui, bonjour. Bon, c'est facile de mentir. Maintenant, il faudrait que tu nous affiches le texte qui dit... Laisse-moi parler s'il vous plaît. J'ai demandé un ton de parole. Alors madame, ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que vous avez pas dit, ce que vous avez pas dit, tout ce que vous avez dit, il a un contexte, il a un temps, quand est-ce qu'il a été dit? Je viens de prévenir, je viens de prévenir tous ceux qui vont m'accuser, tous ceux qui vont m'accuser de ne pas avoir... Je viens de lire le contexte. Je viens de lire le contexte. Vous voulez me rendre folle? Tu sais que c'est la vérité. Je viens de lire le contexte, c'est tous les contextes. Vous voulez me rendre folle? Tu te mens à toi-même. Tu sais que l'islam est la religion, la vérité. La mort et le paix. Combattez-les. Verset 1. Combattez-les. Associateurs. Verset 2. Combattez-les. Trois. Verset 3. Combattez-les. Verset 5. Combattez-les. Verset 6. Combattez-les. Verset 9. Combattez-les. Je peux le dernier verset. Verset 129. Je descends madame. Ce n'est pas une discussion. Tu peux descendre. C'est pour me faire du gaslighting. Tu veux dire. C'est pour mentir en face. Si pour mentir en face, ce n'est pas la peine. Je viens de lire. Je n'ai pas besoin de toi pour comprendre. On a déjà lu. On a déjà compris. Est-ce que toi, tu as l'honnêteté d'être honnête avec toi-même? La manipulation, ça ne marche pas. Oui, oui, tu peux continuer. Lis. 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 Il n'assume pas. Dissonance cognitive. Dessonance cognitive. T'inquiète pas, moi aussi, j'étais comme ça. Après, je vais répéter, 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 répéter jusqu'à ce que ça rentre dans le coco. Mais moi, j'ai tout mon temps. Je vais relire, 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 jusqu'à ce que tu me dises. Ouais, c'est vrai, c'est qu'écrit, je suis chockeye. Je pensais que ma religion, c'était la tour et la paix. Tu veux encore monter. Attends, tu vas voir, on va faire un truc. Attends, on va voir un truc, parce que mes chiches mouches. Tes chiches mouches, hein. Franchement, c'est pas bien ce que tu fais. Lis. Alors, lis. Tu veux qu'elle verse, c'est l'autre. Tu vois que des choses négatives comparera à cette religion et tu t'attaques parce que tu sais très bien que la religion, elle est véritable. Ouais, la véritable. Tu veux qu'elle verse, on va faire comme ça au pif. Sors-moi n'importe laquelle, je te jure que moi, je sais très bien que l'islam est la religion de vérité. Toi, tu t'apprends, tu t'apprends aux religions, mais tu sais même pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Arrête de mentir dans la gueule. Lay, c'est écrit ici quoi ? C'est écrit quoi ma chérie ? Ça c'est le corps. Je ne vais pas m'insulter parce que je vais m'énerver contre toi. Je n'insulte pas. Tu vas juste lire. Lay, on a marre. Je comprends totalement les profs. Mais si vous êtes comme ça avec les profs, je les comprends. Lay, lay, je t'ai sorti une souris de souris de Toba ou pif. Tiens, je vais faire comme ça, comme ça, ou par hasard. Tiens, allez. Tu vas me montrer quoi ? Tu vas lire. 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 Tu vas lire jusqu'à ce que tu pèges. Jusqu'à ce que tu pèges. Il est intéressant ce verset. Subhanallah. Subhanallah. Allah il-même. Les Oumoun sont destinés aux pauvres. D'accord ? Les Oumoun, ce n'est pas le butin. Je ne sais pas le butin. C'est le Oumoun. Destiné aux pauvres. aux jahedis. À la franchise de les recueillir. Moi, ce qui m'intéresse, les cœurs sont à gagner. Est-ce que vous savez qui sont Mouallah Fatou Kolobaham ? Est-ce que tu sais de qui ils parlent ? Ou à faire Rikab ? Ou al-garimin ? Faisabilillah ? On va lire. On va lire. On va lire. Après avoir la contestation des hypocrites. En fait, il ne peut pas s'empêcher de catégoriser les gens. C'est incroyable. L'islam, ça, ce n'est pas la haine. Ça, ce n'est pas la haine. Hypocrites, ignorants. Allah parle des gens, traite des humains, le grand, l'omnition, l'omnipotent, sa créature, les traite d'hypocrites et d'ignorants. Allah, le tout-puissant. Le langage du tout-puissant. C'est comme si je te dis qu'il est un monafiq et un jahal. Je vous le dis avec des dirigeants. Espèce d'hypocrites et ignorants. Allah parle ainsi de sa créature. Ignorants de leur médisance sur le prophète. Musquine. Musquine. T'as vu mes angles? Ils sont plus propres que ton prophète. T'as vu? Ça, c'est de l'art. Ça, c'est ces doigts-là, ils ont fait de l'art. Ils n'ont pas tué des gens. D'accord? Donc, tu peux pleurer. Donc, le mot Allah fait les pauvres et ceux qui recouvrent le mot il s'agit qui veulent payer la cent mille heures. Attends, je vais lire en arabe parce que la traduction ça veut dire l'islam paye des gens pour qu'ils deviennent des musulmans. Ça, c'est pas de la corruption? ça, c'est pas d'acheter les gens. Alors, les gens de bonne volonté qui l'on cherche à rallier en leur faisant l'aumône soit pour qu'ils se convertissent à l'islam. Donc, la conversion à l'islam, c'est pas Belqanara. C'est pas Belqanara. Tu dois payer les gens pour qu'ils se convertissent. Bref, j'ai fait au hasard. Genre, je cherche quelque chose de bon, de toute façon, du moment où tu trouves un truc négatif, ça annule l'argument comme quoi la parole de Dieu est parfaite et morale. Tu trouves un truc immoral, ça annule. Ça annule. Je lis. Je lis. C'est tout.